Le festival de musique de chambre, ça commence, ça commence incessamment et pour deux semaines à partir du 4 juin. Dennis Brott, bonjour et bienvenue. Merci, ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait plaisir d'avoir avec nous le fondateur de ce festival, un brin d'histoire en deux mots, Dennis, de nid, pardon. Histoire d'amour, c'est ça l'histoire. L'histoire de dévouement, histoire de ne pas lâcher, histoire de passer à travers tous les défis qui sont mis une année après l'autre. Ça fait 28 ans, c'est notre 28e année, imaginez-vous. Donc, quand j'ai débuté le festival en 1995, il n'y avait pas de festival de musique de chambre à Montréal. Il n'y avait pas de salle bourgie, il n'y avait pas 150 concerts de musique de chambre dans notre chère ville par année. Alors, c'était vraiment une innovation et c'est grâce au maire Pierre Bourque, vraiment, que j'ai pu lancer ça au Chalet de la Montagne, qui reste un site enchanteur, sous-utilisé malheureusement. Ça et son jardin botanique aussi. Ben, écoute, c'est toute une histoire, vous savez, le maire Bourque est toujours en amour avec la nature et l'idée de mettre la nature et la musique ensemble, c'est ça qui lui a tenté, parce que comme maire, bien sûr, il nous a même prêté les autobus du jardin botanique, imaginez-vous, pour faire venir les gens du stationnement au chalet. Donc, chaque fois qu'on avait un concert, il y avait des autobus qui venaient du jardin botanique pour amener les gens, parce que ce n'est pas proche, le stationnement au chalet, surtout pour les femmes avec les talons, c'est facile. Alors, 28 ans plus tard, en 2023, le festival est plus riche que jamais et ça commence avec un coup de tonnerre. Donc, j'ai pensé à Noémie parce que d'abord, elle joue magnifiquement bien. C'est une jeune artiste de la relève et je l'ai utilisé comme violoncelliste à plusieurs reprises dans le cadre de mes projets. Par exemple, la relève de chez nous que j'ai fait digitalement en série de cinq vidéos qui ont apparu sur The Violin Channel à travers le monde. 600 000 personnes ont écouté ces concerts et bien sûr, Stéphane, je connais depuis sa jeunesse et il a joué, on l'a joué ensemble. Je lui ai invité de jouer avec moi pour la grande orchestre à cordes au conservatoire que je dirige. Il a joué avec mon frère. On lui connaît très, très bien et on lui admire comme un talent extraordinaire de chez nous. Alors, en effet, une des missions du festival lors du début et on reste fidèles à ce mission, c'est d'encourager la relève, les meilleurs de chez nous, du Canada, du monde. Les gens qu'on découvre, n'oubliez pas que James Ennis a joué au festival quand il avait cinq ans. Timothy Chewie parément, Conrad Tao à quinze ans. Les gens qui ont été des talents promoteurs, les talents de la relève à un très jeune âge, se sont embarqués avec nous. Alors, ça continue et on les met côte à côte avec les artistes chevronnés. Un exemple de ça, par exemple, Jan Leschetsky. Jan Leschetsky est maintenant devenu une star dans le monde musique et il joue avec les plus grandes orchestres au monde. Il a joué aussi au festival à peu près à quinze ou seize ans. On a joué pour la première fois pour lui la sandate de Chopin, imaginez, pour violoncer les pianos. Et quand j'ai su que le Quattro-Hort Emerson venait au festival et je les ai embauchés et on voulait faire en sorte de retrouvailles personnelles, moi et eux, parce qu'on se connaît depuis l'âge de vingt ans, vingt-un ans, avant qu'ils étaient membres, surtout Gene Drucker et Phil Zetzer, on était ensemble au festival de Marlborough avec Cassals, avec Rudolf Serkin. Et le premier tourné que j'ai fait avec Music from Marlborough, c'était avec Eugene Drucker. On a même partagé un chambre d'hôtel ensemble. Et le grand pianiste à l'époque, le vieux maître, c'était Mieczisla Horzowski. Si vous regardez ce nom, c'est un des géants et il avait quatre-vingt-dix ans. Alors imaginez, ces deux jeunes hommes de vingt-vingt-un, vingt-deux ans ont fait un tourné avec ce géant, entre autres Isidore Cohen, Julius Levine, enfin toutes sortes de personnes. Donc cette idée de mettre ensemble la relève et les maîtres m'a frappé, m'a marqué pour le reste de ma vie, vraiment. Et quand j'ai revenu à Montréal, après mes années dans le Quattro-Horford, une des choses très importantes pour moi, c'était de réunir les collègues et de mettre ensemble une plateforme pour la relève et les artistes chevronnés, parce qu'on apprend d'une façon totalement différente quand on est sur scène. Et ce n'est pas juste un apprentissage pour la relève, c'est aussi une sorte de coup de pied, énergie pour les artistes chevronnés qui jouent côte à côte avec quelqu'un très, très doué et plein d'énergie. Donc ça marche dans les deux sens et le public le sent. Et ça, c'est le secret, si je peux utiliser ça, du recette du Festival de musique de chambre de Montréal. Et ça continue, ça continue. Donc, il va y avoir plusieurs concerts et qui vont être pour la plupart donnés à la salle Bourgie. On parle de celui du 4 juin, naturellement, le violoncelle un peu. Soirée tango, piazzola avec Stéphane Tétrault et plein d'autres violoncellistes. Et c'est ça, le feu. Le feu, ce n'est pas qu'on ne va pas brûler des violoncellistes. Non, non, c'est ça. Le feu, c'est l'amour, le romanticisme, l'énergie, la fantaisie, l'imagination du tango. Tout le monde répond à ça. Et en effet, c'est ça la musique, n'est-ce pas? Ça touche chaque personne, ça touche aux émotions de chaque personne. Et c'est vraiment une démocratie en fonction. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde vit dans leur émotion. Il y a le concept du 8 juin, étoiles canadiennes. Tu peux nous en parler un petit peu? Ben, le 8 juin, je voulais mettre ensemble ces deux magnifiques jeunes canadiens qui ont gagné toutes sortes de concours et qui sont maintenant dans une scène internationale avec leur carrière. Les deux, d'ailleurs, prêtent des instruments de M. Roger Dubois, le président de Calimex. Et donc, je voulais les mettre ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble. Et un troisième, c'est Stuart Goodyear. Peut-être pas aussi jeune que les deux autres, mais quand même dans ces trentaines. Et un artiste incroyable, compositeur, pianiste, vertuose. Alors, le programme, comme répertoire, c'est que Stuart Goodyear va commencer avec une pièce qu'il a écrite. Donc, ça va être un premier Québécois. Et alors, après ça, il va jouer la sonate, la lune, claire de lune de Beethoven, tellement aimé et connu par tout le monde. Et ensuite, le duo, Kirsten Leung et Brian Cheng vont jouer le magnifique et vertuose et folklorique duo de Kodai, Sultan Kodai, basé sur des thèmes folkloriques Magyar de Hongrois. Et ensuite, le magnifique trio, ce qui s'appelle Dumki de Dvorak pour violon, violoncelle. Et piano, c'est un programme en chanteur. Le 5 juin, il y aura un hommage à Oliver Jones. On s'en va dans le jazz. Écoute, Oliver et moi, nous sommes des amis de longue date. Moi, je crois que le temps de rendre hommage à quelqu'un, c'est pas après qu'il est mort, mais pour qu'il puisse être là, pour avoir l'impact et le sens d'être apprécié. Je crois que tous les êtres humains au monde, on cherche ça d'une façon ou d'une autre, que ça soit familiale, personnelle, professionnelle. C'est touchant de sentir qu'on est apprécié, que quelqu'un nous reconnaisse. Et non seulement je reconnaisse, je suis reconnaissante auprès de Oliver, parce que c'est lui qui a dirigé jazz quand j'ai débuté la série jazz dans le cadre du festival, parce que le jazz, pour moi, c'est aussi la musique de chambre. Une personne par voix, pas de chef, c'est intime. Il y a un échange d'idées entre interprètes sur scène. Tout ça se passe au moment du concert. Donc, à 88 ans, c'est le temps de lui fêter. Et j'ai invité toutes sortes de gens à travers le Canada, qui sont eux-mêmes maintenant la relève dans le domaine de jazz, ou des gens déjà chevronnés, mais quand même étant des collègues d'Oliver. Même Céline Peterson, la fille d'Oscar Peterson, vient au concert. Elle va adresser la parole au début du concert. J'ai l'intention de créer une petite surprise vidéo au début pour Oliver, de quatre ou cinq minutes, et le public, bien sûr. Et on aura une surprise à la fin aussi pour lui. Donc, ça va être tout un concert avec huit interprètes de renommée et avec Oliver dans la salle. C'est déjà presque plein. Il y aura déjà beaucoup d'émotions sur scène. Oui. Et il y aura aussi des concerts midis, et même des concerts gratuits, entre autres, les lauréats de la Banque d'instruments du Conseil des arts du Canada, le 12 juin, à la salle d'OJ. Tous les concerts midis qui sont gratuits, gratuits, tous les concerts midis qui sont gratuits se vendent très bien. Ils sont presque combles. Donc, malheureusement, on a fait un petit exercice, disons, expériment cette année. J'expérimente toujours pour voir comment ça fonctionne mieux, parce que ce n'est pas facile d'attirer un public, surtout à Montréal. Et de maintenir l'intérêt aussi. Et garder l'intérêt, et surtout avec 15 concerts dans 14 jours, c'est intense. Donc, trois de ces six concerts midis sont gratuits, comme tu as mentionné. Ils sont tous presque combles. Et les trois autres, pas de tout. Et les billets sont 25 dollars, taxes et services inclus. C'est rien. Et on parle de concerts avec Wilson Leung, Brian Chang et le McFrey. Ensuite, le potoir d'Isidore. C'est des artistes exceptionnels. Écoute, le Isidore, maintenant, j'étais avec eux récemment en Autriche, à Eisenstadt, au Palais du Prince, en mars, où on a fait une sorte de colloque de musique de chambre. En fait, avec le Emerson aussi. Et moi, on a été tous ensemble là. Et je les ai entendus jouer. J'étais aussi à BAM quand ils ont gagné le concours, parce que je n'étais pas sur le jury cette fois-ci, mais j'ai donné des commentaires et j'ai donné un discours pour le public. Et je peux vous dire que c'est un des meilleurs quatuors maintenant. Parmi les jeunes, on peut les compter sur un doigt, sur les doigts d'un main, les meilleurs. Et ils sont parmi ces meilleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne vient pas les découvrir? C'est la première fois qu'ils jouent à Montréal comme gagnant du concours de BAM. De toute façon, j'espère qu'il y aura un public. C'est clair qu'il y aura un public, Denis. C'est la 38e année. Il y a toute cette expérience, il y a cette histoire. Et en même temps, il y a ce désir de la découverte et de l'exploration de la barre. Et ça, c'est très plouable. Alors, je répète qu'il y a 15 concerts en 14 jours. Ça commence le 4 juin. Et on serait bête de ne pas y aller et de profiter des concerts gratuits. Et tu vas participer aussi à quelques concerts. Oui, bien oui. Écoute, je veux jouer avec mes amis. C'est le grand plaisir pour moi de faire ça. On te souhaite un excellent festival musique de chambre de Montréal du 4 au 18 juin à la salle Bourgie ou à la Maison symphonique. Le dernier concert, juste pour vous dire, le dernier concert, le 18, c'est un après-midi. On a deux concerts un après-midi. On a un concert familial le dimanche 11 avec Pierre et Leloup et Carnival des animaux. Et le concert de clôture, ça, c'est le seul concert qui est à la salle, à la Place des Arts, Maison symphonique. Et là, je fais aussi un expériment parce que la salle de l'Orchestre symphonique de Montréal, autrement dit, Maison symphonique, c'est pas nécessairement une salle intime. En effet, ce n'est pas une salle intime. Et la musique de chambre, c'est intime. Ça doit être intime. Donc, je vais renverser le tout. Je ferme les sièges dans la salle totalement. Tout le monde va s'asseoir sur la scène et autour dans le chœur et les interprètes vont faire face à l'orgue et au public qui sera assis sur scène, très, très proche aux musiciens. Ça sera comme un salon et ça contient 350 personnes maximales. Le salon de Denis Brott. Exact. Merci beaucoup, Denis. Merci, Denis. À la prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501